Bonjour, alors voici prêt à faire un travail avec le défi de la symétrie. Alors voici ce que j'ai fait. Premièrement, je suis allée choisir dans les images une image que je trouvais assez symétrique. Deuxièmement, j'ai écrit un programme pour que mon chat, c'est une bonne idée je trouve, qui affirme avec une première phrase ce qu'il va faire. Alors je dis, ce programme présente une symétrie. Et après ça, je lui fais tout simplement avancer, déplacer vers le centre. J'ai aussi créé, c'est ce que je vais te montrer, quand on va dans les costumes, j'ai pris le temps de prendre dans le fond mon premier personnage et on peut ici le faire basculer. Alors ça, c'est intéressant de voir que la symétrie, elle est prévue soit à être verticale, soit à être horizontale. Alors selon notre besoin. En cliquant sur le personnage avec la souris droite, tu peux le dupliquer. Alors c'est ce qui m'a amené à faire mon deuxième personnage ici. J'ai tout simplement fait actionner ici la symétrie. Alors j'ai mon bonhomme 1, j'ai mon bonhomme 2. Alors mes deux costumes. Le 3, c'est un personnage qui était déjà là, donc je ne m'en occupe pas pour aujourd'hui. Et je vais en profiter aussi pour montrer la fonction du sac à dos. Si tu es branché, tu peux avoir dans le bas ici la fonction sac à dos. Alors la programmation que j'ai faite pour mon premier personnage était presque identique, évidemment, pour mon deuxième. Alors j'ai pris mon programme, je suis venue me placer ici et quand c'est en surbrillance bleue, j'ai lâché. Et en prenant mon bonhomme 2, j'ai pu tout simplement reprendre le programme qui était ici et venir le coller afin d'avoir quelques modifications seulement à faire. Alors ça, ça a beaucoup accéléré le travail et c'est une bonne idée. Alors je vais juste m'assurer que si je suis bien au programme 1, il ne faut pas le changer. Alors si je te fais partie de mon programme qui fait quelque chose d'assez symétrique, vois ici ce que ça donne. Alors comme je l'ai dit dans le programme, je t'invite à faire une illustration pour illustrer la symétrie. Alors je vais ajouter un petit peu de temps pour qu'on me voit mieux. Alors j'enregistre les modifications et je te souhaite beaucoup de plaisir avec ce livre sur la symétrie.